Bonjour à toutes et à tous, c'est Xavier Feneau. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine de trading. On va voir aujourd'hui ensemble dans cette vidéo les plans de trading que nous avons mis en place tout au long de la semaine avec les membres VIP IVT. On a mis en place des plans de trading, on a fait des schémas tactiques, ensuite on les a appliqués et on a mis en place la méthode de trading qu'on vous enseigne sur IVT. Donc là, on va rentrer un petit peu dans les coulisses des membres VIP et de tout ce que vous pouvez recevoir, que ce soit les plans de trading, les prises de position, mais également l'utilisation de la méthode IVT. Allez, à tout de suite. Alors comme chaque semaine sur IVT, tous les membres VIP reçoivent en début de semaine ce qu'on appelle des plans de trading. sur différents actifs qu'on a sélectionnés et qui vont nous intéresser tout au long de la semaine pour pouvoir les trader. Alors l'objectif de ces plans de trading, vous le savez peut-être déjà, c'est de fixer la semaine. C'est-à-dire que vous ne pouvez véritablement pas commencer une journée ou une semaine de trading si vous n'avez pas analysé en amont chacun des actifs que vous allez trader. Donc l'objectif ici de ces plans de trading, c'est donc de déterminer des zones d'intervention. Je ne vais pas vous expliquer ici comment est-ce qu'on fait pour déterminer ces zones d'intervention, mais je vais vous expliquer justement quel est l'intérêt, l'importance véritablement de mettre en place ces plans de trading. Alors il y a deux choses, c'est qu'il y a effectivement ces plans de trading qu'on va mettre en place, mais il y a également l'utilisation d'une méthode d'intervention lorsqu'on va arriver dans la zone d'intervention qu'on a mis en place dans le plan de trading. Je vais vous expliquer tout ça de manière vraiment concrète tout au long de la semaine, les différents actifs qu'on a suivis et vous allez voir aussi parce qu'on montre souvent les positions qui ont marché, qui ont fonctionné, qui ont gagné, mais on montre très peu souvent les pertes. Et oui, cette semaine, nous avons fait des pertes et notamment une sur le pétrole et je vais vous expliquer justement quelle a été mon erreur dans cette prise de position. Alors sur EVT, il y a différentes choses. Il y a ces plans de trading, il y a effectivement toute la méthode d'intervention, toute la méthode de trading qu'on va mettre en place sur les différents actifs, etc. Mais il y a également les prises de position que vous allez recevoir sur votre smartphone. Vous allez recevoir une notification en disant, eh bien, EVT achète ou vend tel actif à tel niveau de prix maintenant ou alors nous anticipons plus tard. Nous prenons par exemple ce qu'on appelle un ordre encarné. Nous plaçons un ordre encarné et une fois que le niveau de prix de cet actif arrive sur ce niveau justement d'ordre qu'on a déterminé, eh bien, l'opération est exécutée. Donc, il y a différentes choses effectivement. Et là, vous allez voir que cette semaine, eh bien, il y a eu une erreur, enfin en tout cas un trade perdant qui a été fait sur EVT, notamment sur le pétrole. Donc, on va voir ensemble finalement tout ce qu'on a fait sur EVT en termes de plan de trading, mais également de prise de position, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Vous savez, il y a 95% des traders sur les marchés, en tout cas particuliers, qui perdent sur les marchés. Donc, même si vous faites partie des 5% de traders qui gagnent sur les marchés à moyen long terme, eh bien, même ces traders-là font des pertes sur certains trades. Les pertes font véritablement partie intégrante du trading. Donc, ça ne sert à rien de se voiler la face. Ça ne sert à rien de dire qu'on ne fait que des positions gagnantes. La seule manière de faire que des positions gagnantes, c'est tout simplement de ne pas mettre de stop de protection. Et le fait de ne pas mettre de stop de protection, eh bien, vous allez rester, ce qu'on appelle, rester collé sur une position. C'est-à-dire que vous allez pouvoir la traîner pendant peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois si vous n'avez justement pas cette capacité un petit peu psychologique et si vous n'avez pas mis en place de plan de trading et d'invalidation de votre scénario. Parce que l'objectif d'un trader, ce n'est pas d'avoir raison sur le marché, c'est de gagner de l'argent. Maintenant, on va voir ensemble justement tous les plans de trading qu'on a mis en place. Alors, là ici, c'est le PDF qui a été envoyé notamment le lundi. Alors, je vais passer un petit peu les introductions, etc. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, dans ce plan de trading sous PDF. Vous voyez ici, en dessous justement de chacune des pages, que le PDF a bien été du coup actualisé le 4 juin. Donc, c'était lundi matin à 7h20. Il a été envoyé dans la foulée, bien évidemment, à tous les membres VIP. Donc, comme ça, ça vous donne un petit peu justement tout le détail de ce qu'on a mis en place ensemble sur différents actifs. Alors, tout de suite, on va rentrer encore une fois dans le vif du sujet. L'objectif, ce n'est pas véritablement de comprendre comment est-ce qu'on détermine la mise en place des plans de trading. Mais l'objectif, ça va être de voir qu'est-ce qui s'est passé finalement sur le marché avec tous ces plans de trading. Encore une fois, en toute transparence, en toute humilité, que ce soit les gains, les pertes. Alors, déjà, sur le CAC, nous avons fixé tout simplement deux zones d'intervention, comme vous le voyez ici. Recherche de short sur… Alors, toujours encore une fois, c'est que lorsqu'on va arriver sur les zones d'intervention, on va utiliser bien évidemment la méthode IVT. On ne va pas rentrer sur les zones sans véritablement avoir de signal qui va dans notre sens. D'accord ? Mais pour toutes celles et ceux qui ne sont pas, encore une fois, devant leur écran, vous pouvez tout à fait utiliser ces zones-là sans véritablement utiliser la méthode IVT qu'on vous enseigne. Mais encore une fois, ça a des risques puisqu'on ne rentre pas sur des véritables signaux. On rentre uniquement sur des zones sans attendre de signal. Voilà. Donc, cette semaine, on va voir ensemble est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné. Nous avons deux stratégies. Tout simplement, vente 5550, 5580. Alors, je vous le dis tout de suite. Vous regardez ensuite à droite de votre écran. Vous avez le graphique ici qui est au-dessus de ma tête, qui est le plan de trading. Et vous avez ensuite tout à droite de votre écran, ce qui s'est passé sur l'actif en question qu'on va étudier ensemble. Donc là, sur le CAC, si je remets un petit peu justement tout ce qui s'est passé depuis finalement lundi matin, on va refaire un petit peu la séance. Je vais faire dérouler. Et vous voyez que j'ai également une deuxième zone ici, recherche d'achat sur signaux horaires vers 5430, 5400. Donc là, à droite, vous voyez que ça défile. Et là, hop, vous voyez qu'on arrive dans la zone d'intervention entre 5400 ici et 5430. Vous avez vu qu'on est arrivé bien évidemment sur la zone d'intervention. Et vous voyez que sur cette zone-là, on cherchait tout simplement des achats. Donc, on est arrivé une première fois dans le courant de la semaine sur 5420. Ensuite, on a fait 5420, 5500. Ensuite, on est revenu dans la zone 5400. On a fait au plus bas 5405. Et ensuite, on a clôturé la fin de la semaine à 5450. Donc, à deux reprises, vous voyez que cette zone d'intervention a particulièrement bien fonctionné. Donc, si vous utilisez encore une fois le fait d'avoir des plans de trading déterminés à l'avance lorsque vous arrivez vraiment de manière très puissante sur une zone, généralement, lorsqu'on débute, lorsqu'on n'a pas véritablement de psychologie, qu'on n'analyse pas véritablement avant les marchés et que vous n'avez pas des plans de trading, vous réagissez à l'instinct et finalement, vous n'utilisez pas véritablement une méthode. Donc là, encore une fois, lorsque vous arrivez sur cette zone, vous voyez que cette zone des 5430, 5400 a fonctionné à deux reprises cette semaine de manière parfaite. Donc, vous voyez que là, le plan de trading sur le CAC a parfaitement bien fonctionné. Maintenant, si on défile un petit peu, on va sur un autre actif qui est le SP500. Donc là, sur le SP500, nous avons eu plusieurs choses. C'est-à-dire que sur le SP500, il y avait recherche d'achat si on va vers au-delà de 2740 points. Donc là, est-ce qu'on est passé au-dessus de cette zone des 2738, 2740 ? Regardez qu'on est bel et bien passé au-dessus de cette zone. Alors, je vais faire comme tout à l'heure sur le CAC en reprenant un petit peu ce qui s'est passé depuis le lundi matin. Donc, vous voyez qu'on a une zone d'intervention clairement définie. Au-dessus de 2738, 2740, on peut chercher des achats. Où est-ce qu'on cherche des shorts ? Tout simplement lorsqu'on arrive vers les 2775. Vous voyez, je vous mets également le graph ici. Ça correspond à une zone de résistance véritablement très importante. Donc maintenant, on va voir ensemble sur le graphique de droite qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Donc, dans un premier temps, vous allez voir qu'on a justement, on est passé au-dessus de cette zone des 2738, 2740. Ceux qui suivent le plan de trading, tout simplement, vous voyez que finalement, ça a très très bien fonctionné. D'accord ? Vous voyez ici le défilement, bien évidemment, de toute la séance. Hop, hop, hop. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait sur le marché ? Eh bien, sur le SP500, on a tapé justement la zone des 2775, quasiment au point près. Donc, à partir de cette zone, qu'est-ce qu'on a fait sur IVT ? Eh bien, on a shorté, on a vendu l'indice. D'accord ? L'objectif étant ensuite de racheter l'indice plus bas qu'on ne l'a vendu au préalable. Et vous avez vu que les membres VIP pourront effectivement en témoigner. Nous avons pris une position ensemble. Vous avez reçu la notification sur votre smartphone en disant « On est dans la zone à 2775. » On a pris une position vendeuse, pas à 2775, mais à 2771 pour justement attendre un signal. On arrive dans la zone dans un premier temps. Maintenant, on met en place la méthode de trading. Et ensuite, une fois qu'on a le signal lorsqu'on est dans la zone, on prend une position vendeuse. On a pris une position vendeuse tous ensemble sur les 2771 points. Et qu'est-ce qu'on a fait ensuite ? Eh bien, lorsqu'on est arrivé sur 2761, on a allégé la position. Un tiers de la position ou la moitié de la position en fonction de la taille de votre position. On a pris les gains. Et ensuite, on a mis le stop de protection au cours d'entrée. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien, l'indice finalement est remonté tout au long de la fin de la semaine. Et derrière, on s'est fait stopper au cours d'entrée sur le reste de la position. Donc, sur cette position, sur le SP500, nous avons pris 100 points de performance entre 2771 et 2761. Nos deux autres objectifs, c'est des 2750 et un autre objectif un peu plus bas dont je ne vais pas vous parler ici. Donc, vous voyez que dans un premier temps, si on regarde le plan de trading, des achats au-dessus de 2738, 2740. Ensuite, on est arrivé pile poil sur la zone d'intervention. On a attendu le signal et on est rentré ensuite par notification dans le portefeuille IVT où vous avez reçu tous la notification de prise de position à 2771. Alors, vous voyez que la zone a très, très bien fonctionné puisqu'on s'est arrêté finalement pile poil sur le SP500 à 2775. Mais encore une fois, on préfère attendre un signal d'intervention dans le sens qu'on a déterminé à l'avance plutôt que de rentrer un petit peu, je dirais, à l'aveugle. Ensuite, on va défiler sur d'autres actifs, notamment le Nikkei. Alors, on regarde également le Nikkei puisque c'est un actif, un indice quand même très intéressant aussi d'un point de vue technique. Nous avions une zone d'intervention, deux zones très, très simples. On achète des signes horaires au-dessus de 22 000. Tant qu'on est au-dessus de 22 000, on peut continuer à acheter. Par contre, lorsqu'on arrive proche des 23 000, alors c'était 22 900 très exactement les zones, 22 900, 23 000, on arrête absolument de chercher des achats puisqu'on arrive sur des zones de résistance. Et au contraire, à ce niveau-là, on va commencer à chercher des shorts. Et vous voyez que sur le Nikkei, finalement, on s'est arrêté à quasiment 22 900 points. Donc, on est vraiment dans la zone. Si dans un premier temps, au début de la semaine, on a privilégié les achats, ça s'est très, très bien passé. Et une fois qu'on arrive dans la zone, on ne cherche plus d'achat, mais au contraire, on cherche des positions vendeuses. Donc, encore une fois, bravo à toutes celles et ceux qui ont pris des positions vendeuses. Je sais qu'il y en a beaucoup sur IVT qui l'ont prise. On n'a pas pris de position sur IVT, encore une fois, en toute transparence avec l'ensemble de nos membres VIP, tout simplement parce qu'on n'était pas véritablement arrivé dans la zone. Et lorsqu'on arrive comme ça dans des zones, il faut vraiment être très, très réactif. Et on sait très bien que d'envoyer des prises de position lorsqu'il y a énormément de volatilité, c'est vraiment pas simple. Lorsque la journée, vous n'êtes pas disponible, que vous travaillez, vous avez d'autres activités, etc. C'est tout à fait compréhensible. Et nous, on préfère justement envoyer des prises de position lorsque vous pouvez les prendre et vous pouvez les suivre. Mais là, encore une fois, c'était plutôt réservé à ceux qui ont compris, qui ont lu tous ces plans de trading et qui arrivent à les mettre en place en fonction de la méthode IVT. Ensuite, nous avions eu également l'IBEX, donc l'IBEX, indice espagnol. Indice espagnol sur lequel nous avions également un plan de trading que nous avons mis en place. Alors, on va voir tout de suite ensemble qu'est-ce qui s'est passé sur l'IBEX tout au long de la semaine. Et en même temps, on va faire le plan de trading qui est inscrit en haut. Alors, sur l'IBEX, nous avons eu tout simplement un achat en début de semaine, ici, jusque 9008, ici, 10000. Et vous voyez qu'on s'est arrêté à 9830 points sur l'IBEX en première partie de semaine. Et ensuite, on est revenu vers la zone des 9950. C'était quoi ? Qu'est-ce qu'elle était la stratégie sur 9950 ? Tout simplement, rechercher des positions vendeuses. Vous voyez que l'IBEX s'est arrêté, finalement, à 9940 points. Donc, on est véritablement dans des zones d'intervention. On s'est arrêté, vous me direz, juste en dessous de la zone. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que lorsqu'on arrive proche des zones, on commence déjà à préparer le terrain, à commencer à chercher des signaux baissiers dans le sens du plan de trading qu'on a mis en place. Donc là, également, sur l'IBEX, il y a eu deux, finalement, deux parties de semaine. Première partie de la semaine où on pouvait tout à fait chercher des achats, comme on l'avait indiqué ici, jusque 9800. D'accord ? On a fait l'objectif des 9800. Ensuite, on est revenu sur la zone des 9950. Qu'est-ce qu'on fait proche des 9950 ? On recherche, tout simplement, des signaux short. Donc, il y avait deux stratégies également. Première partie de semaine, des achats jusque 9950. Et ensuite, recherche des short à partir de cette zone. Et je sais, encore une fois, qu'il y a beaucoup de membres VIP-IVT qui l'ont suivi. Et encore une fois, bravo à vous. Ensuite, concernant l'euro-dollar. L'euro-dollar, je vous le rappelle. Alors, j'en avais déjà longuement parlé. Je vous ai dit qu'à 1,25, je ne cherchais que des shorts pour viser 1,15. Lorsqu'on est à 1,15, je ne cherche que des achats pour viser 1,18. Eh bien, on a fait 1,25, 1,15. 1,15, 1,18. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à 1,18 ? Tout simplement, vente privilégiée selon la méthode IVT en horaire vers 1,18. Où est-ce qu'on a shorté sur IVT avec tous les membres VIP ? Parce qu'on l'a rentré en position en portefeuille. Vous avez reçu la notification de prise de position en plus de l'explication du plan trading. En plus du plan trading et de la zone d'intervention et du sens qu'on va privilégier dans la zone. Eh bien, vous avez reçu la prise de position par notification en disant IVT rentre short. Vous pouvez également suivre si vous le souhaitez ou pas. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation. Chacun est responsable de ses trades. Et on est rentré à 1,18,25, très exactement, avec cette notification de prise de position dans le portefeuille. 1,18,25, nous avons pris la position ensemble sur IVT. Nous avons allégé la position avec 50 pips de plus-value sur l'euro-dollar. Nous avons sécurisé la position en mettant le stop de protection au cours d'entrée. Et nous sommes aujourd'hui encore en position 1,18,25. Si on passe au-dessus de 1,18,25, on sera stoppé sur le reste de la position. On aura quand même pris des gains, puisqu'on aura pris 50 pips de gains sur une partie de la position. Et l'autre partie, on essaye de la laisser courir jusque d'autres objectifs. C'est à peu près, l'objectif principal, c'est autour de 1,17 sur l'euro-dollar, voire 1,16,50 si on arrive à tenir la position jusque-là. Donc, vous voyez que dans un premier temps, on a la mise en place des plans de trading, les prises de position, ensuite selon la méthode IVT, ou alors on suit tout simplement les positions qu'on vous envoie par notification sur votre smartphone. Donc, voilà la stratégie sur l'euro-dollar. Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine ? Tout simplement, on va voir comment va se dérouler l'euro-dollar. Si on se fait stopper au cours d'entrée, on verra pour reprendre éventuellement une nouvelle position, ou tout simplement refaire un plan de trading de A à Z. Alors, là où ça va être intéressant maintenant, ça va être sur le pétrole. Pourquoi ça va être intéressant sur le pétrole ? Parce qu'il y a eu deux choses très importantes. Sur le pétrole, vous le savez peut-être, mais avec les membres VIPVT, par notification, les prises de position, la position qu'on avait prise il y a deux semaines sur le pétrole, c'était short sur le WTI, parce que vous savez qu'il y a le WTI et le Brent, ce sont deux pétroles différents qui évoluent à peu près de la même manière, mais il y a quand même des décorrélations entre les deux. Il y en a toujours un qui monte plus que l'autre et vice-versa, voire même il y en a un qui monte et l'autre qui baisse. Donc, ça dépend. Là, on s'est véritablement focalisé sur le WTI. Et vous voyez que sur le WTI, on était short à 72.30, jusqu'à 67. Ensuite, maintenant, on cherche des achats proches. C'était mon scénario en début de semaine de chercher des achats swing vers 64 dollars. Et vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Encore une fois, l'objectif, c'est d'être vraiment transparent avec vous parce qu'encore une fois, faire que des trades gagnants, faire que des plans de trading qui fonctionnent, ce n'est pas vrai. Donc, il y a toujours cette notion un petit peu de psychologie et c'est là que ça va être intéressant. Donc, en début de semaine, nous étions donc le 4 juin. Je vais remettre le graphique ici et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé en début de semaine ? Eh bien, au lieu d'attendre ma zone d'intervention sur le pétrole, alors je vais vous montrer sur le graphique de gauche d'ailleurs, en toute transparence, en toute transparence. Je vais vous montrer ici, dans l'historique du portefeuille, je vais vous montrer ici où est-ce qu'a été l'entrée. L'entrée, elle a été à 65,88. Vous voyez que mon plan de trading ici, c'était d'attendre 64 dollars. Pourquoi est-ce que je suis rentré en position à 65,88 ? Tout simplement parce que j'estimais qu'il y avait eu ici un petit signal. Alors, le problème, c'est que c'était un petit signal et qu'il n'a pas été confirmé en données un peu plus long. Donc, le problème, c'est qu'on s'est fait stopper tout simplement sur la position. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est fait stopper ? Parce qu'il faut toujours placer un stop lorsqu'on prend une position, surtout lorsque c'est une position comme ça sur un actif hyper volatil, où il peut se passer vraiment énormément de choses en très peu de temps. Donc, c'est vraiment relativement dangereux, surtout pour les nouveaux un petit peu qui ne maîtrisent pas ce marché. Généralement, vous tradez des indices vraiment très liquides, que ce soit plutôt le DAX ou le CAC. C'est vrai que trader le pétrole, ce n'est pas courant et ça peut paraître un petit peu « dangereux ». Mais vous voyez qu'ici, je n'ai pas attendu ma zone et j'ai pris une position avant parce que j'avais un petit signal horaire. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce n'était pas bon. C'est-à-dire qu'en fait, je suis rentré trop tôt à l'achat. Première erreur, je n'ai pas attendu la confirmation parce que le problème, c'est si on attend des confirmations de confirmations, eh bien, on rentre sur le marché finalement au moment où l'objectif a été atteint. Donc, c'est toujours un petit peu délicat de rentrer sur des confirmations de confirmations de confirmations, etc. Donc là, j'ai préféré prendre la position véritablement sur cette zone. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, derrière, tout simplement, je me suis fait stopper. Donc, on avait eu un stop qui était passé à 65,20. Donc, vous voyez que ce n'était pas un stop très long. C'est-à-dire que l'achat était à 65,88. Le stop était à 65,20. Donc, ce n'était pas un stop très long. C'est-à-dire qu'on ne met pas 3 ou 4 dollars de stop sur le pétrole parce que sinon, c'est véritablement ultra dangereux. Sauf si on utilise des effets de levier vraiment très 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 faibles. Mais après, ce n'est pas très intéressant entre guillemets d'avoir des effets de levier trop faibles parce que si vous prenez 50 pips sur un effet de levier qui est trop faible, finalement, vous n'avez rien gagné. Donc, c'est toujours d'avoir toujours la même dynamique. C'est-à-dire que là, vous rentrez sur un signal. Je suis rentré sur un signal horaire. J'ai mis mon stop sur un signal horaire, tout simplement. Donc, je me suis fait stopper. J'ai pris ma perte. 65 points de perte sur le WTI. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé ensuite une fois que je me suis fait stopper vers 65,20 ici. Eh bien, tout simplement, on est arrivé proche de ma zone à 64,30. Donc, si j'avais attendu au lieu d'anticiper peut-être d'avoir trop envie de rentrer en position sur le pétrole pour ne pas louper mon signal, eh bien, si j'avais attendu de manière très patiente ma zone d'intervention, eh bien, vous voyez qu'on a réagi à une reprise, deux reprises, quasiment trois reprises sur le pétrole et derrière, on a fait 66 dollars. Alors, bien évidemment, ça n'a pas empêché toutes celles et ceux qui suivent mes plans de trading, qui m'ont un petit peu confiance, qui m'ont confiance et qui me suivent au quotidien et qui comprennent toute cette notion psychologique, etc. Je vous ai expliqué encore une fois sur IVT en live pourquoi et comment est-ce que j'ai pris mon stop. Est-ce qu'il fallait continuer à suivre les signaux horaires proches de la zone ? Eh bien oui, tout simplement parce qu'en fait, le plan à l'origine, c'était d'attendre vers 64 dollars, donc vers 64 dollars, pas 64 dollars 0,0, toujours lorsqu'on arrive proche de la zone, de suivre justement ces signaux. Donc, j'ai manqué un petit peu de patience, encore une fois, en toute transparence. On fait des erreurs, mais lorsqu'on fait des erreurs, eh bien, le fait d'avoir des stops de protection et d'avoir un risque maîtrisé, ça évite encore une fois de tout perdre, de perdre l'intégralité de son compte sur trois stops de protection qui sont déclenchés d'affilée, bien évidemment. Donc, si on maîtrise un petit peu son money management, bien évidemment, il n'y a absolument aucun souci sur cette position puisque derrière, vous voyez qu'on a pris des positions notamment sur le SP500, sur l'euro dollar qui sont quand même très bien passées. Donc, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup, encore une fois, qui ont suivi sur cette zone, mais encore une fois, vous voyez que de mettre en place les plans de trading, de ne pas anticiper, d'être véritablement concentré sur ces plans, même si c'est d'ailleurs vous qui l'avez fait, en l'occurrence, c'est moi qui ai fait ce plan, vous voyez très bien qu'il y a des pertes à un moment donné. Bien évidemment, ça fait partie du trading. Vous n'allez pas pouvoir avoir 100% de position gagnante. C'est juste impossible, mais ce n'est même pas ça, finalement, l'objectif. L'objectif, encore une fois, c'est d'essayer justement de travailler des zones sur des actifs bien définis à l'avance. Mais vous voyez que là, encore une fois, j'ai pris un stop de protection. Voilà. Et ensuite, il y a l'or. Alors, l'or, je vais laisser tomber parce qu'il ne s'est rien passé cette semaine sur l'or. Je n'ai rien fait. Donc, je préfère être honnête avec vous. Je vous montre quand même le plan, bien évidemment, puisque là, c'est vraiment tout le plan de trading de manière exhaustive que vous avez reçu tout au long de cette semaine. Donc, voilà. Ensuite, et je vais terminer là-dessus, le plan DAX de Rodolphe. Alors, le plan DAX de Rodolphe, on va mettre ici le DAX. On va mettre ici, qui était envoyé par notification, ici, le 4 juin au matin. Eh bien, c'est très simple. Le plan DAX de Rodolphe, vous avez ici tout l'historique des notifications qui vous sont envoyés sur votre smartphone, mais également sur le site IVT. Et vous voyez que cette semaine, qu'est-ce qu'on privilégie sur le DAX ? Eh bien, c'est très simple. Eh bien, nous avons suivi la zone haute, ici, sur le DAX. Alors, je vous mets ici, je vous surligne les deux zones d'intervention, tout simplement. Vous avez en bas, 2570, 2630 pour chercher des achats. Deuxième zone, 12860, 2930 pour chercher des ventes. Et je vous mets à droite, justement, qu'est-ce qui s'est passé depuis le lundi matin. On va mettre ici le graphique. Donc, vous voyez que j'ai mes deux zones. 12,860 qui est la zone haute entre 12,860 et 12,930. Et vous voyez ici, première tentative, ici. Hop, deuxième tentative, ici. On recherche des shorts à nouveau. Et vous voyez, on arrive proche de la bande basse. Qu'est-ce qui se passe proche de la bande basse ? Eh bien, ça a réagi. Donc, si vous avez suivi, finalement, tout simplement, les zones, même sans véritablement comprendre la méthode IVT, vous voyez que ça a fonctionné à quatre reprises. C'était très simple. Il y avait deux zones, un range, borne haute. On cherche des ventes. Borne basse, on cherche des achats. Borne haute, on a eu deux ou trois fois le signal pour prendre plus de 100 points sur chacune des positions. Et ensuite, on est arrivé proche de la borne basse vers 12,620 qui avait été indiqué, justement, ici. Hop, 12 860, pardon, en haut. 12 570, 12 630, ici en bas. Vous voyez qu'on s'est arrêté entre 12 600 et 12 630. Et que, finalement, en fin de séance, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le DAX a repris 150 points. Donc, sur le DAX, c'était absolument hallucinant. C'était très simple. Il y avait un plan de trading toute la semaine. Si on a suivi tout simplement le plan de trading de la semaine, eh bien, c'était véritablement un carnage, même si je n'aime pas trop utiliser ce terme. Mais c'est vrai que là, ça s'est vraiment, cette semaine, ça s'est très, très bien passé. Donc, finalement, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on s'est pris un stop sur le pétrole. Certes, mais derrière, on a eu quand même une superbe semaine de trading, que ce soit, comme vous l'avez vu, sur le DAX, sur le CAQ si vous avez suivi le plan de trading, sur l'Ibex également et sur le Nikkei également si vous avez suivi le plan de trading. Sur le SP500, c'était partiellement gagnant puisqu'encore une fois, on a pris 100 points sur le SP500 et derrière, on s'est fait stopper au cours d'entrée. Et derrière, sur l'euro-dollar, on est encore en position. On a allégé la position. Comme ça, on passe un week-end tranquille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit like en dessous. C'est toujours très motivant pour continuer un petit peu de vous expliquer comment est-ce que ça se passe sur IMET ou vous donner quelques petites astuces en matière de trading sur YouTube. Ensuite, si vous voulez nous rejoindre, c'est très simple. Vous avez deux possibilités. Je vous mets les deux liens dans la description de cette vidéo. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez le faire quand vous le souhaitez, à votre rythme. Et ensuite, vous avez accès à l'intégralité de nos services. Donc là, on vient de voir les plans de trading, les prises de position, mais vous savez que vous avez également des centaines d'heures de formation, de vidéos, que ce soit les replays, des lives de trading, mais également la formation IVT que nous sommes en train de mettre en place pour fixer véritablement les bases d'un trader, que ce soit de l'analyse technique jusqu'au money management, en passant par toute cette notion psychologique que vous devez acquérir pour devenir un trader gagnant à moyen, long terme. Merci à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada